Bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle série de formations sur l'utilisation du serveur IJF Draw. Cette formation s'adresse particulièrement aux administrateurs TIC des compétitions de judo mais aussi à toute personne qui souhaite acquérir des connaissances sur la gestion informatisée d'une compétition de judo. Dans ce sixième et dernier module, nous allons voir le processus le plus important de IJF Draw, à savoir, le suivi des combats. Nota bene, si vous ne disposez pas des outils présentés dans cette série de formations, contactez-nous par WhatsApp au numéro suivant, plus 237 654 47 83 80 ou, par e-mail à l'adresse support-fekajudo.org Pour obtenir les modalités d'acquisition Autre précision, ce module suppose que vous maîtrisez déjà l'utilisation de l'IJF Scoreboard 2021. Si c'est pas encore le cas, commencez par suivre la formation dédiée. Vous la trouverez dans la même playlist que celle-ci. A présent, nous pouvons continuer. Le processus de suivi des combats démarre par la programmation des combats. Cette programmation se fait généralement la veille du premier jour des combats. Deux paramètres sont à prendre en compte lors de la programmation d'un combat sur un tapis. 1. Le niveau d'avancement de la compétition. En effet, vous ne pouvez pas programmer une finale alors que les réplochages n'ont même pas encore débuté, par exemple. Le deuxième point à prendre en considération, c'est le temps de repos des combattants. Dans les catégories à faible effectif, comme les catégories à trois par exemple, vous devez respecter un écart d'au moins deux combats avant de faire remonter un judoka de cette catégorie sur le tapis. Ceci étant dit, commençons avec la programmation des combats du tournoi individuel. Par souci de simplicité, nous allons ramener la durée de ce tournoi à une journée. Pour ce faire, modifions la date de fin. Allons à présent à la rubrique « Combat ». Étant donné que notre tournoi est sur deux tapis, nous avons au centre de la page deux cases qui correspondent à ces deux tapis. Nous devons à présent insérer tous les combats de chacun des tapis en essayant le plus que possible de conserver la même progression entre les deux tapis. Nota bene, nous avons volontairement opté pour deux tapis afin de vous montrer ce cas particulier. Car comme on dit souvent, qui peut le plus, peut le moins. Si vous maîtrisez deux tapis, un tapis devient évident pour vous. C'est ici que, les numéros de combat vus précédemment lors du tirage, vont entrer en jeu. Pour programmer les combats, on part toujours des catégories avec les effectifs les plus élevés vers les catégories avec les effectifs les moins élevés, et des rounds les plus abondants en combat vers les finales d'or. Afin de gagner en temps, nous avons intégré un assistant qui vous permet de connaître automatiquement l'ordre des catégories et des combats à insérer. Cliquez donc sur la rubrique ordre. Ici, nous constatons que les catégories vont de moins 66 kg à moins 48 kg. Et les rounds vont de 4, c'est-à-dire, les quarts de finale, jusqu'au final. Ce tableau prend déjà en compte le temps de repos des combattants entre deux matchs. Voyons à présent comment l'utiliser. Pour utiliser ce tableau, c'est très simple. On progresse du haut vers le bas et de gauche à droite. En dispatchant les plages de combat dans les différents tapis. Pour ce faire, sélectionnez les plages de combat proposées dans chaque cellule du tableau et affectez-les de façon équilibrée aux différents tapis. Prenons par exemple la catégorie des moins de 66 kg, au round 4, ces combats vont de 1 à 4. Voici la notation de cette plage à l'écran. Nota bene, vous n'êtes pas obligé de fonctionner avec des plages, vous pouvez par exemple indiquer des combats singuliers. Gardez seulement à l'esprit qu'il ne doit pas y avoir de répétition de combats dans les cases de programmation. Vous ne pouvez pas insérer un combat via une plage et venir encore insérer le même combat en singulier. Il faut sauter deux lignes pour indiquer le passage d'un round à un autre. On répète l'opération jusqu'au final d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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